bonjour je vais me dire quelques mots sur la paracha de balak cette semaine c'est la paracha de balak j'en avais traité l'année dernière donc je vais pas vous refaire le cours je vais donner la clé de base de cette paracha vous verrez sur mon site ou vous verrez sur youtube néanmoins je vais quand même dire quelques mots et notamment dans vous lire cette merveilleuse ces merveilleuses prières que bilam a chanté pour glorifier l'éternel voilà donc vous connaissez l'histoire je vais pas vous la rabâcher vous la connaissez sinon vous prenez votre tanar c'est à dire votre livre de torah et vous relisez le passage parce que c'est très important de connaître ce dont chaque paracha parle donc j'insiste apprenez les bases avec rachis éventuellement et puis après passez à d'autres commentateurs éventuellement plus éthériques je vous avais conseillé le livre de l'immunc vous avez la collection des rachis ici et de français voilà donc là je vous les conseille à cinq volumes mais après vous prenez aussi l'édition de l'immunc en français qu'il ya un magnifique commentaire qui contient aussi beaucoup de commentaire de commentaire cavallistique voilà de base sans rentrer trop trop dans les détails mais disons les bases fondamentales et il s'attache à expliquer aussi des commentateurs tels que filon d'alexandrie il en tient compte et ce qui n'est pas le cas pour beaucoup voilà donc le commentaire de filon est fondamental alors donc dans cette paracha de balak le nom de la paracha nous interprète balak on voit que c'est exactement les mêmes lettres que kabbal mais elles sont inversées vous voyez donc là ici pourquoi cette inversion parce que en fait on veut vous dire que dans tout ce qui est tradition kabbalistique les choses on les voit telles qu'elles sont telles qu'elles sont dans le réel à partir du moment où vous disons recevez des commentaires ou des explications de gens qui s'adonnent à mélanger la kabbal avec la magie et avec la sorcellerie bien souvent éloignez vous de ces gens là parce que ça n'a rien à voir la kabbal n'a rien à voir avec la magie ou la sorcellerie kabbala veut dire réception et réception de la tradition et réception de la tradition primordiale comme je l'ai très très bien démontré dans mon livre la Torah la kabbal de la Torah reine des sciences il y a un article là dessus extraordinaire qui explique le rapport entre la Torah de Tzion et la Torah du Tikkun donc la Torah de Moïse et la tradition primordiale donc quand on parle de tradition primordiale on inclut toutes les traditions du monde dans ce qu'elles avaient à l'origine de monothéistes et de spirituels et de non déviés de l'axe voilà alors maintenant à partir du moment où les choses sont déviées de leur axe il se passe un problème c'est à dire une inversion d'une kabbala première c'est à dire d'une transmission première d'une tradition originelle pour devenir au niveau local telle ou telle ou telle de telle ou telle de tradition du vaudou de la magie celtique ou autre chose toutes sortes de normes si on pourrait dire qui sont acceptées dans les milieux ésotériques déviants mais qui ne sont pas du tout acceptées dans la tradition telle qu'elle est à ses origines et dans la tradition telle qu'elle a été reçue depuis Moïse avec la Torah qui a enseigné qui ne doit pas s'adonner à la magie on ne doit pas se salir avec des choses de sourcellerie et des pactes avec les démons ou de recherches dans ce genre là et là précisément cette paracha de balade c'est de cela qu'elle nous parle en l'occurrence c'est la paracha idéale si on pourrait dire pour donner les normes attention pas forcément vu en en lecture première et certainement pas certainement pas en lecture au pied de la lettre mais déjà au pied de la lettre bon ben ça nous donne des bases mais ensuite derrière les textes le texte il y a toute on pourrait dire la connaissance qui permet de déjouer les malheureuses et les mauvaises influences de ces magies et de ces sorcelleries qui pourrissent le monde et qui le rendent on pourrait dire atteint on pourrait dire atteint de véritablement de maladies on pourrait dire infectieuses au niveau du yesod au niveau du fondement voilà c'est comme si que que les maladies sexuelles transmissibles mauvaises étaient quelque part étant reliées au yesod qui est la base de tout ce qui est théurgie magie et spirituel ou moins spirituel c'est-à-dire dans un yesod inversé c'est-à-dire dans un de maladies infectieuses au niveau précisément de la bride voilà et ce que l'on peut constater c'est que la plupart des pays qui sont qui ont cette propension vers la magie sont atteints précisément pour beaucoup de ces maladies infectieuses c'est pas dû au fait qu'on a pas de quoi les soigner ou machin ça a rien à voir si c'est comme ça c'est parce que leur enfreinte elle est précisément sur le yesod la déviance de ces choses-là et c'est la raison pour laquelle il y a dans ces dans ces pays-là qui pratiquent à tout va la magie et la sorcellerie où elle est servie comme plat du jour si on pourrait dire et bien vous remarquerez que ce soit en Orient ou en Afrique au Moyen-Orient et en Afrique que ces maladies-là sont en nette extension voilà et on pourrait dire qu'elles battent les records du monde je ne dis pas qu'il n'y a que là bien sûr bien évidemment mais ça en fait partie et ça en fait une belle partie je ne veux pas mettre les points sur les i sur certaines choses c'est pas nécessaire mais bon n'en parlons pas mais vous savez vous voyez de quoi je veux parler voilà maintenant je vais dire une chose c'est que précisément dans l'inversion de la Kabbal l'inversion de la transmission telle qu'elle est originelle qu'on a vu comme un service de Dieu et une théurgie c'est-à-dire une magie divine si on pourrait dire à ce moment-là c'est même pas l'homme qui est mage qui ouvre après un pouvoir qui veut diriger à sa guise mais c'est Dieu qui est le maître et l'homme et disons demande à Dieu avec gentillesse avec amour en glorifiant l'éternel et bien il peut acquérir effectivement un certain pouvoir mais ce pouvoir-là n'est pas la chose essentielle et ce n'est pas après cela que selon la Kabbal vraie on court c'est un plus disons alors maintenant lorsqu'on prend précisément cette paracha on va constater que le nombre du nom de la paracha Balak c'est précisément 132 or 132 c'est 13 x 12 13 x 12 on sait que 12 est le nombre des signes du Zodiac et on sait que donc cette fameuse paracha elle tombe dans ce que l'on appelle alors écoutez bien la Bechina surtout pour ceux qui s'intéressent à la Kabbal je parle aussi pour les autres plus tard quand vous réécuterez des cours après vous être intéressés et en avoir acquis les bases vous comprendrez beaucoup mieux ce que je dis mais je le dis pour les gens qui sont déjà un petit peu versés là-dedans il y en a parmi mes élèves et parmi ceux qui ne sont pas forcément mes élèves mais qui coudent des fois mes coups donc donc la Bechina de la paracha c'est-à-dire dans la grande charpente de la Torah des cinq livres de la Torah du Pentateuch cette paracha là est dans la paracha de Yesod fondement qui est la clé des arts magiques Yesod de Netsar de Netsar de Netsar et ça c'est la base même de la paracha de Balak en tant que Yesod de Netsar de Netsar précisément la sixième partie de la paracha qui a sa valeur une valeur énorme une valeur énorme c'est-à-dire la sixième alia c'est-à-dire que nous sommes dans une paracha qui est qui va nous présenter la magie sous une forme plus astrologique c'est-à-dire dépendante de la connaissance des temps de la connaissance des roulements et des comment dire des des cycles des astres des planètes et par cette connaissance là des cycles des planètes et précisément de la valeur des temps dans les cycles eh bien on est apte à en retirer une science qui peut effectivement influencer le monde or la grandeur de Bilam c'était ayant le secret de Netsar de Netsar donc Bilam est celui qui a été appelé par Balak l'inverseur de la de la tradition celui qui représente les forces d'anti et de contre-tradition et qui s'y oppose par tous les moyens parce qu'avec Moshé et le don de la Torah on est en train d'aller sur un rétablissement de la tradition originelle primordiale qui s'est corrompu par ces forces d'anti et de contre-tradition et là on va voir que Balak donc Balam Balak pardon est un grand mage qui va appeler Bilam parce qu'il pense que sur le plan de la magie il ne va pas faire le poids contre Moshé et l'armée d'Israël car il sait que cette que Dieu a donné au peuple d'Israël une protection qu'il n'enlèvera pas mais il se dit étant donné que Bilam connaît le secret de quand Dieu s'énerve alors faisons en sorte que Dieu se que la colère de Dieu sévisse et dans l'instant que connaît Bilam où cette colère de Dieu sévira et bien Bilam maudira le peuple et comme ça les forces d'entité et de contre-tradition contrera les forces de rétablissement de la tradition ce qu'on appellerait la règle de la Torah deuxième qui est la Torah du Tikkun alors que la première Torah de Dieu s'appelait la Torah Kedouma c'est-à-dire primordiale originelle ou tradition primordiale originelle et universelle alors là c'est là que ce nombre nous interpelle parce que d'abord nous avons Netsar de Netsar qui est l'ensemble de la paracha et notamment le Yesod de Netsar qui va être lui le Yesod de Netsar de Netsar qui va lui être le point fondamental de la sixième alia de cette paracha et précisément donc c'est là que va que que va bénir que Bilam va bénir et là ça veut dire qu'il va réinverser quelque part toutes les modalités de la de la lui qui est le champion des champions pour faire aiguiser si on pourrait dire la colère divine contre ceux vers qui veut diriger la colère à la guise et qui est à la solde des mages à la solde des rois à la solde des princes à la solde de tous les grands du monde comme ça existe aujourd'hui d'ailleurs c'est pareil tous ceux qui sont dans les mauvaises voies sont les principaux conseillers des chefs d'Etat et des dirigeants de ce monde malheureusement alors vous savez avec ça ils sont pas forcément très très bien conseillés et c'est là que certains sont vraiment pourris et vont chercher les mauvais conseils et les mauvais conseilleurs bien évidemment ça vous le savez alors bien évidemment ici on a avec cette paracha on dit faites la réparation de cette chose là comment et bien tout simplement le mot balak c'est effectivement cabale mais inversée comment réinverser cette cabale inversée et bien parce que Dieu va ployer Bilam et la clé du ploiement de Bilam c'est dans cette paracha que Dieu a mis la clé la clé la clé du fait qu'il y a des gens c'est vrai qui maudissent Israël oh ils ont pas le pouvoir de Bilam mais ils sont loin de l'avoir hein mais ces gens là seront forcés à bénir par la force qui vient d'en haut parce que Dieu a donné à Israël la clé de cette chose là la clé de cette inversion dans la Torah et on peut dire quelque part que c'est cette force là que Dieu donne contre sa victime contre sa victime c'est à dire la force d'inverser les mauvais décrets la force de frapper à la figure si on pourrait dire les mauvais conseillers la force de retourner les mauvaises intentions des mauvais conseillers ou des conseillers tout court mais qui travaillent pour des mots personnes mauvaises hein qui ont un but c'est d'enrayer la tradition c'est de alors ils ont réussi à l'enrayer au niveau de la tradition universelle qui était la tradition primordiale dans les cycles précédents mais dans ce cycle là qui est le cycle du Tchikoun c'est à la Torah qu'ils s'attaquent et c'est à Israël représentant de la Torah en hébreu qu'ils s'attaquent précisément car ils savent car ils savent que le salut ne pourra venir que de là de toute l'humanité pour toute l'humanité et le rétablissement véridique et véritable et non inversé de la tradition même primordiale ne peut venir que grâce à la Torah et au Tchikoun que la Torah va opérer sur toutes ces déviations par rapport à la tradition primordiale avec les corrections de toutes les choses qui ont dévié et c'est grâce à la Torah qu'on peut y arriver voilà alors là bien évidemment on comprend maintenant que le but de cette paracha quand Dieu nous l'a donné c'est d'arriver à comprendre que dans les lois de Nézar de Nézar du Chesed jusqu'au Malchout et notamment surtout dans le Hod dans le Yesod c'est grâce au Yesod précisément de Nézar de Nézar que on repivote la magie qui était une magie déviée qui a été usurpée c'est quelque chose qu'on a essayé de détourner un pouvoir créateur un pouvoir pur et saint et glorieux de l'éternel pour s'en servir à des fins égotiques à des fins déplorables à des fins je dirais pas seulement mécréantes mais primitives voilà égoïstes voilà et là c'est ça que ce sixième ces sixième alia vient nous dire c'est quelque chose d'extraordinaire alors quelques parachutes avant Balak il y avait la fameuse paracha de Nassau où on présente les les comment dirais-je d'ailleurs je vous ferai un cours spécial sur Nassau et en pour parler précisément de la sixième alia de Nassau avec Donald Trump pour ceux qui disent oui Donald Trump oui Donald Trump Donald Trump c'est un envoyé de l'éternel c'est l'éternel qui a suscité qui a fait monter qui a donné la force à Donald Trump afin qu'il soit capable de dire la vérité et on le trouve dans sa lettre de Tikkun et c'est pour ça je vous ferai un cours précis là-dessus voilà et là c'est vrai que dans la sixième alia de la parachute de Nassau c'est là qu'on voit la base déjà du commencement du travail sur le sixième niveau qui est le niveau de Yesod mais au niveau de ceux qui sont les chefs d'Israël qui viennent porter les corbanotes et on voit que précisément lorsqu'on écrit Donald Trump président de l'Amérique ou président des terres de l'Alliance Nassi-Arsotabri on va tomber précisément avec la valeur numérique ici qui va tomber pile sur le mot Nassi et le mot Nassi apparaît une fois dans le dans sa paracha dans ce secteur de sa paracha de naissance et précisément c'est à Nassigad qu'on parle ici c'est très intéressant que c'est Nassigad qu'on parle et qui est Nassigad Ben Deaouel fils de vous allez connaître Dieu alors je dirais béni sur l'Amérique parce que c'est la seule c'est le seul président parmi tous les présidents ou la majorité de présidents corrompus qui existent à l'ONU vendus aux ennemis d'Israël aux destructeurs de la tradition ceux qui veulent à tout prix essayer d'inverser les normes de la cabale en disant que les juifs conspirent les juifs font ci et les juifs font ça ils font une cabale noire ils veulent détruire le monde et ils font de la pédophilie et c'est ci et c'est ça et c'est le peuple juif qui prend tout pour tout le monde voilà c'est le bouc émissaire des nations alors moi qui finis à Yomad Smaout pas l'année de résurrection de l'état d'Israël mais qui tombe précisément dans mon petit coup sur le mot assez lire le bouc émissaire et bien c'est pas très loin avec Donald Trump où on parle aussi du bouc qui va être qui va être sacrifié et qui sera en expiation pour les 70 peuples et vous lirez ce passage et vous verrez c'est assez étonnant voilà et surtout que le terme 70 va apparaître lorsqu'on écrit donc lorsqu'on écrit Donald Trump nassit ou président de l'Amérique américain et là c'est que on va trouver le mot 70 et curieusement c'est dans ses 70ème année qu'il est devenu président il a annoncé dès le début de son mandat et il a respecté parce qu'il est arrivé à réaliser son ticoune de la Torah cet homme réalise le ticoune de la Torah et vous pouvez prendre l'exemple sur lui parce que lui au moins on pourrait dire il est en plein dans son ticoune d'après ce qu'il a été déterminé par la Torah de réaliser voilà alors maintenant pour terminer avec Bilam je vais vous lire cette merveilleuse prière qu'a dit Bilam et là on insiste à l'inversion totale et cette inversion totale on pourrait dire que quelque part on en est assez proche puisque la prédiction de Bilam est une prédiction qui est sur la fin des temps précisément d'ailleurs dès l'introduction du début de sa prière il le dit alors voilà paroles de Balaam fils de Béor paroles de l'homme au clairvoyant regard paroles de celui qui entend le verbe divin paroles de celui qui entend le verbe divin qui reçoit la vision du tout puissant qui entend et son oeil qui s'étend et son oeil s'ouvre bon alors bien sûr il y en a toujours qui vont dire hop troisième oeil oui bien sûr on sait c'est évident que c'est le troisième oeil alors qu'elles sont belles tes tantes Jacob tes demeures ô Israël elles se développent elles se développent comme des vallées comme des vergers le long d'un fleuve Dieu les a plantés comme des aloès comme des cèdres au bord des eaux évidemment que toutes ces correspondances avec le monde végétal ici ont des significations particulières dans tel ou tel domaine bien évidemment il faut voir parce que c'est des noms de dieux qui sont visés à partir des familles de familles végétales qui sont marquées ici alors comme les cèdres au bord des eaux l'eau ruisselle de ses sources et sa semence sur les eaux abondantes son roi est plus grand que né Agag Agag c'est le géant de Agag et sa royauté est grandiose Dieu le fit sortir d'Egypte son élan fut celui oh j'arrive pas à dire c'est tellement écrit ici de réem il dévore les peuples qui sont ses oppresseurs il brise leurs eaux il partage leur pays et partage leur pays il se couche il se repose comme un lion et la lionne comme le lion et la lionne il sera il osera le réveiller qui osera le réveiller bénisse celui qui te bénit et maudisse celui qui te maudit et là bilan celui qui allait qui était à deux doigts d'aller pour maudire Israël qui a le pouvoir car il connait l'instant d'après une science astrologique extrêmement profonde et super détaillée il connait l'instant exact où on pourrait dire la colère divine fait effet et effectivement les fortes répressions peuvent sévir si faute il y a et contre faute contre disons rétribution du jugement de la faute et là on voit que bilan qui connaît cette chose là va bien préciser la bénédiction d'abraham celui qui te bénit sera béni et celui qui te maudit sera maudit et il prouve que il est dans le vraiment dans la bonne voie puisque il reconnait et lui-même qui allait maudire va bénir sur ordre de Dieu et éveillé par son âne du reste ah ah elle est pas mal celle-là tu restes elle est pas mal peut-être qu'un jour les ânes du Moyen-Orient se mettront à parler aux palestiniens et aux autres et leur diront non non et ça suffit de nous dire avance juif parce que souvent c'est ce qu'ils font bon enfin c'est pas grave mais je veux dire c'est vrai que des fois ils mettent un talit un âne et puis le roue de cou vous voyez ou alors ils lui mettent le drapeau israélien le roue de cou ils le maudissent et ils crient ils sont contents vous pouvez pas savoir ah ben voilà peut-être qu'un jour l'ami va leur parler et puis ou il va parler à leur conscience et là subitement il va se passer quelque chose voilà alors paroles de Bélarme ça c'est la deuxième prière fils de Béor paroles de l'homme au lucide regard alors vous voyez si la Torah met cela ça veut dire que il avait vraiment quelque chose alors je vais vous dire les commentaires qu'on trouve parce que c'est vrai qu'on trouve des commentaires qui disent qui sont vraiment un petit peu un peu trop fleuri je dirais en ce qui concerne Bilam hein et qui le mettent vraiment dit ouais c'est le mal il faisait des choses avec son âne et tout ça alors je vais dire ça c'est un pshat de pshat c'est quelqu'un qui a compris vraiment au sens le plus littéral et qui a inséré ce texte là au sens le plus littéral mais vraiment il a mal adapté la tradition moi à mon avis parce que ce genre de de comparaison de dire que Bilam faisait des choses pas belles avec son ânes ben je veux dire il n'aurait pas la prophétie divine s'il faisait ça il serait pas qualifié comme il est qualifié dans la Torah s'il faisait ça donc ça prouve déjà par là que ces textes là sont faux et mal interprétés et que par la notion de il chevauchait son âne ça voulait pas dire qu'il lui faisait des choses mauvaises pour ceux qui tous les ans répètent la même chose à cette paracha mais ça voulait dire tout simplement qu'il contrôlait la matière parce que les lettres du mot Hamor sont les mêmes lettres que le mot Hamer Hamor veut dire l'âne et le Hamer est comme un âne il avance en fonction de ce que son maître le pousse à avancer quelque part le dirige à avancer voilà il va dans la direction que son maître lui donne alors voilà quiconque émette de la matière au point où était Bila voilà lui il savait diriger la matière c'est vrai mais à ce niveau là à un moment donné dans les profondeurs des profondeurs de la matière on pourrait dire dans le quantique de la matière dans le monde quantique de l'atome de la matière là il a entendu la voix d'Iniut il lui a dit va et reviens de tes de la demande qu'on a faite de les maudire ce peuple car il est béni voilà alors donc donc je continue alors de celui qui entend le verbe divin qui connaît le secret du Tréo voilà parce qu'il connaît le secret du Tréo c'est-à-dire c'est précisément pas seulement mais aussi l'instant exact qui est l'instant clé où la rigueur divine saisit c'est un instant un instant et il connaît cet instant qui est environ terrestrement parlant trois millisecondes voilà donc qui perçoit la vision du Tout-Puissant qui s'étend et dont l'œil s'ouvre je vois je vois je le vois mais il n'est ce n'est pas encore l'heure là il parle du Messie et là c'est une partie de cette prière là se trouve dans tous les temples à l'entrée du temple des temples bien sûr des prières que Bilam a faites alors je le vois mais il n'est pas encore ce n'est pas encore l'heure je le distingue mais il n'est pas proche un astre s'élance de Jacob c'est-à-dire qu'un astre pourquoi Bilam a vu cette chose là ? précisément parce qu'il est dans la sphira de Netzach chez Benetzar sa paracha est dans Netzach de Netzach donc il connaît tous les secrets de la science de Netzach qui est l'astrologie et l'astronomie et toutes les sciences astrales il les connaît parfaitement et dans cette connaissance là il connaît parfaitement l'effet exact de chaque position de planète dans l'espace et dans le temps et donc il connaît cela aussi aux sept niveaux des sept sciences et précisément dans le domaine de la magie où il sait comment diriger quelque chose par une sorte de magie astrologique précise alors un astre s'élance de Jacob donc lui bien sûr qui est capable de connaître cette science là à qui Dieu a dévoyé tous les secrets de cette science là et bien normalement c'est pas pour s'en servir pour le mal mais disons que là bon il s'est fait il se faisait acheter c'était ça son le rapport qu'il avait avec la matière qui n'était pas très simple c'était ça et là Dieu l'a corrigé tu vas jusqu'où tu veux tu as énormément de qualités mais de temps en temps tu dévies un petit peu de la voie mais là dévier de la voie comme ça c'est comme si Kachem disait là ça c'est un peu trop là tu as dépassé tous tes bords alors là Bilam inverse son la malédiction en bénédiction et il dit donc un astre s'élève de Jacob et un sceptre surgira du saint d'Israël il écrasera les sommités de Moab or Balak qui est le maître de la magie et de Moab les sommités de Moab il renversera tous les enfants de Seth Edom sera sa proie tous les enfants de Seth et Edom sera sa foi et Séir sera la proie de ses ennemis et Israël triomphera oui un homme naîtra de Jacob il balayera de la ville ses derniers habitants puis il vit Amalek il proféra son oracle et dit Amalek était le premier des peuples Amalek c'est un petit peu le genre de lucifère qui est l'anti-Israël qui a été relégué dans le monde des ténèbres parce qu'il s'est opposé précisément à la base à Israël vous voyez d'ailleurs dans les terminales de Balak et de Bilam et de Balak vous avez dans Bilham le Ham de Bilham qui forme les deux premières lettres de Ham de Amalek alors que le Lac de Balak va former les deux deuxièmes lettres de Amalek c'est à dire vous avons le Ham de Bilham et le Lac de Balak qui vont former le mot Amalek donc ici quelque part il va parler bien évidemment de la racine qui pousse tous ces gens-là cette racine-là s'appelle Amalek et cette racine-là ça n'est ni plus ni moins que l'ange qui a été relégué aux ténèbres qui était un ange de lumière mais qui a été le premier parmi les peuples mais c'est pas pour rien que la Torah marque le premier des peuples mais parce que effectivement à l'origine si on pourrait dire c'est la force que peut représenter Amalek et précisément la force inversée ténébrique parce que n'ayant pas accepté et ayant carrément s'étant opposé si on pourrait dire à Israël Israël quelque part lorsqu'il était en l'homme quelque part en Adam voilà donc mais son avenir est voué à la perdition par là d'ici de Amalek il vit le kétéen le kénéen il proféra son oracle et dit fortifié ta demeure pose ton nid sur le rocher car s'il est consumé au kénéen et en combien de temps Achour te fera captif il proféra son oracle et dit hélas qu'il peut vivre quand Dieu ne l'a pas voulu des flottes parties de la côte de Kittim subjugueront à Chour et subjugueront à Hébert Hébert mais lui aussi y est voué à la ruine alors Bilam se leva et s'en alla et remonta et retourna vers son pays et Balak aussi reprit son chemin voilà c'est ainsi que après je termine la sixième alia voilà et là donc on est rentré déjà dans la septième parce qu'on est en 27ème alors c'est intéressant parce que dans la Torah chaque nombre de lettres vous verrez quand je ferai l'étude sur Trump et bien vous verrez comme c'est logique et comment ça transparaît autant par le verset que par le le secteur de la paracha comment on y lit l'homme et comment on y lit au temps l'homme l'accomplissement de son tikkun et précisément sa son mot et sa lettre voilà c'est vraiment très particulier je ne veux pas en parler maintenant parce que c'est j'en ai parlé très globalement mais quand on va le faire et ce sera en cours assez prochainement j'ai déjà enregistré le film je vais mettre le commentaire dessus et donc après vous écouterez le film avec le commentaire mais avant je dirai quelques mots et à la fin je dirai aussi quelques mots pour synthétiser cela voilà alors après bon ben encore un petit peu le tikkun pour Poutine et pour Marcon par exemple ou pour Merkel parce que ça c'est des personnages à analyser bon je ne vais pas y passer toute ma vie dessus bien évidemment mais enfin on va quand même en dire quelques mots voilà et puis trois personnages sélectionnés trois personnes parmi ceux qui ont aidé sont sélectionnés pour être l'objet d'étude dans leur sur la lettre leur lettre dans la Torah et selon le secteur de leur paracha voilà alors bien je vous souhaite une un bon jabat et puis une bonne réflexion sur cette paracha et puis sachez que bon c'est vrai que les magies elles ont des effets quelques fois certains et souvent les peuples en subissent les mauvais effets parce que leurs dirigeants sont mal dirigés très souvent et donc il faut savoir qu'un jour ou l'autre tout ça s'inversera voilà et ce jour-là est proche voilà amitié à tous que Dieu vous bénisse Shabbat Shalom et à la prochaine vidéo et merci pour les coeurs amitié à tous voilà